Quand ils parlent du twerk, qui parle de ça ? Vas-y, vas-y, montre à l'assemblée. Non, non, en fait, je peux me blesser, c'est très dangereux. C'est un mouvement que tout le monde doit pas faire. Ah, c'est vrai. Genre ton mouvement. C'est Mando à moi. Nicki Minaj, là, qui a bien retenir, les gars. Moi, c'est Nicki, femme de Minaj. Je t'en prie. Les gars, tu veux dire, j'arrive entre les dents ? Non, j'arrive sur le chocolat entre les dents. Ça m'oublie du chocolat ? Non. J'ai faim. Un, deux, trois. Salut tout le monde ! Bonjour. Un, deux, trois. Bonjour. Ok, j'arrive. Un, deux, trois. Bonjour tout le monde. Ok, on vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tu sais même pas ce que c'est ? Bah non, c'est une surprise. C'est une surprise. Alors, on filme, on est le 11 février. Le 11 février, je me suis dit, il y a Saint-Lantin, c'est dans 3 jours. On va faire une vidéo sur le thème de l'amour. Quoi de mieux que le bon vieux tag boyfriend des familles ? Je sais même pas si tu connais. Exactement. Mais dites-moi dès maintenant, si vous faites partie de la team de YouTube de l'époque, genre 2010, 2011, enfin l'époque des tags et tout. Pour tout te dire, et parce qu'on est en toute transparent, je sais qu'il y en a qui risque de dire qu'elles m'ont connue avec le tag boyfriend, mais d'un autre mec. Alors rassurez-vous, j'en ai fait que deux ans de vie. Le deuxième et le dernier, n'est-ce pas, ici. Mais en gros, c'était un tag qui était archi, archi, archi à la mode dans l'ancien YouTube. Tu vois, ou genre l'idée, c'était juste de répondre à des questions. Juste, j'ai remasterisé un petit peu les questions du... Regarde pas. Merde. J'ai remasterisé un petit peu les questions, donc on va appeler ça le boyfriend tag 2.0. C'est un peu les questions. Et les questions, en fait, c'était des gens qui créaient les tags. Et après, les questions, c'était tout le monde répondait aux mêmes questions. Donc je sais pas qui est à l'origine de ce tag, mais il y a quelqu'un un jour qui a créé ce truc. Ok. Salut à toi. Salut à toi, créateur de ce tag. Comment vous êtes-vous rencontrés ? À l'école. On a déjà fait une vidéo, excusez-moi. Ouais. On en a fait une dans l'ancien appart. Oui. Je te laisse faire le... Eh bien, écoutez, en résumé vite fait, parce que c'est un peu long. En résumé vite fait, on s'est connus au collège. Tu étais en... C'était en quatrième, ouais. Le moins cinquième. Ouais. Le moins cinquième. C'était... C'était il y a genre 15 ans, je pense. Bah, c'est pas du pense. On avait quel âge ? C'était en 2007, je pense, qu'on s'est connus. Ah ouais. Donc ça a fait... Ça a fait presque 15 ans, ouais. Oh putain. On est vieux. Voilà ! Ouais, voilà. On s'est connus au collège. Après, on s'est rencontrés de manière classique, j'ai envie de dire. Je sais même pas comment on s'est rencontrés, mais tu sais, comme quand tu rencontres tes potes du collège, genre... Oui. T'es dans la cour, quoi. Ouais, mais comment on a fait ? Parce que quand même, c'était plus grand que moi, toute autre bande. Mais ouais, c'était sur les bancs, je pense. C'est un délire de banc, il y a un délire de récréation, de... Ah oui, non, mais c'est parce que moi, je vois plus... Enfin, les garçons jouaient au foot et les filles étaient sur les bancs en train de papoter. Ouais, c'est ça. C'est ça, les trucs, en train de vous engueuler tout le temps. Ah bah, pas mon groupe de copicines. Avec d'autres groupes de copines. Possible. Voilà. Moi, j'ai un problème de croissance au genou, du coup, j'ai arrêté de jouer au foot pendant des années. Et en fait, je savais plus quoi faire. Et du coup, j'ai été recueilli d'un petit animal abandonné. Parce qu'en fait, moi, j'étais tout seul sur le banc. Parce qu'il y avait tous mes potes qui jouaient au foot. Et moi, j'étais tout seul, et du coup... Les clichés, quoi. Les mecs qui jouent au foot et les meufs qui font des... Comme c'était vraiment ça. Et après, du coup, je sais pas comment on a fait pour... Mais on en est venus avec une pote. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Parce que du coup, on était complètement potes à la base. Jusqu'à se mettre ensemble il y a bientôt 3 ans. Quelle a été votre première impression ? Donc tu réponds d'abord et après... Au collège ? Bah ouais, je suppose. Mais du coup, c'est hyper compliqué. Parce que j'ai aucun souvenir, genre... Ma première impression au collège ? Mais je sais rien. Ou en tout cas, pas la première impression. Parce que je pense que ça sera impossible de se rappeler. Mais genre, quand tu penses à ce moment-là, genre, qu'est-ce que tu pensais de moi ou quoi ? Enfin, tu vois. J'ai dit que t'étais jolie. Ça, je me rappelle. C'est vrai ? Bah oui, ça, je me plairais pas aujourd'hui. Oui, mais comme on était vraiment dans une démarche de pote à la base, peut-être t'aurais pu juste te dire... Bah peut-être que par rapport à la famille, j'ai dit ça, c'est un peu mon style de fille. Tu vois ce que je veux dire ? J'étais ton premier. Genre, j'étais ce qui a fait que toutes les autres sont passées après. Que j'ai aimé les femmes. Merci, ça me touche. Non, sérieux ? Non, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que je préfère les femmes brunes et un peu mat. Voilà. Ouais, mais peut-être, je pense que de base, c'était comme ça. Ouais, mais... Quand tu as vu le diamant, tu t'es dit... Ouais, peut-être. Ouais. En plus, j'étais au top de mon sex appeal. Vous savez, c'était l'époque où je portais des leggings avec des ballerines et des shorts. Ouais, non, mais par contre, j'avais pas trop droit d'être. Parce que là, tu vois, je m'en rappelle pas, tu vois. Non, mais il faut te le dire, parce que là, on était en train de m'encenser et tout. Mais non, non. La réalité, c'est tout autre. C'était l'époque où j'étais une tectonique killeuse et tout, tu vois. Oui, mais ça, c'est la génération qui... J'avais ma mèche comme ça. On était tous moches. Moi, j'avais une crête de connard. On avait tous des têtes de croix en cette époque. Oui, c'est vrai. C'est pas comme aujourd'hui, ils sont tous stylés à 12 ans, quoi. Ouais, enfin stylés... Ouais. Et moi, quelle a été la première impression ? Je pense que t'es la première et la seule personne presque de ma vie que j'ai trouvé aussi gentille. Je pense que c'est un truc que j'ai toujours eu en tête, même après, quand je me rappelais de toi, parce que moi, j'étais pas dans ce mood de mec ou quoi que ce soit. J'ai toujours été vachement naïf par rapport à ça, genre, jamais dans une démarche de séduction avec qui que ce soit. Mais je me suis toujours dit, genre, Romane, c'est le mec gentil, même quand on se parlait plus et tout après, parce qu'on s'est pas parlé pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, pendant près de 9 ans. Et ben, je me suis toujours dit, même quand on parlait de toi et tout, je me suis dit, ah, Romane, genre, le mec le plus gentil du monde, enfin, genre, Romane, quoi, genre, la gentillesse. Depuis quand êtes-vous ensemble ? Bon, on a dit... Oui, ça va faire 3 ans. Voilà. Précisément... Le 27 mars. 28, je crois, je sais pas. 27. On avait dit 27, on s'est dit... On n'en avait pas de date précis, parce qu'on ne savait pas, et on s'est dit, ça va être le 27 mars 2018. Parce qu'il faudrait que ce soit trop près de l'anniversaire, qui est le 30 mars. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Je t'invite à aller voir la vidéo qu'ils voient. Ouais, c'est un peu compliqué comme ça. C'est très complexe, donc on s'est rencontrés à l'école, après on a arrêté... J'arrive pas à me mettre bien. Après on a arrêté... C'est chiant. On est bien comme ça. Après, en plus, il est douillé mon bras maintenant. Ah ouais. En plus, on va faire la vidéo comme ça, genre. Regarde, j'ai un deuxième sein. Il n'aurait du bras. On était... On s'est couillé au côté... Ce jouet, je ne suis pas hier. Tu veux mettre un pouceur sur tes pépesses ? Non, c'est bon. On s'est couillés au collège, ensuite on s'est éloignés, on s'est perdu de vue, chacun fait sa vie pendant 8-9 ans, et puis on s'est retrouvés, et puis on s'est mis ensemble. Mais l'histoire est beaucoup plus complexe que ça, donc regardez la vidéo. Qui a fait le premier pas ? Donc le premier pas pour se mettre ensemble, pas genre le premier pas amical. Qui a fait le premier pas ? J'ai envie de dire que c'est plus... Moi ? Ouais, je pense. T'es contente. Ouais, je le sens aussi. Je sais pas pourquoi on a honte de dire à chaque fois que c'est nous qui faisons le premier pas, comme si ça nous rabaissait, alors que t'as juste été le plus intelligent je pense. Ouais, c'est vrai. Ouais, en fait c'est toi qui m'a tendu une petite perche quoi. Oui, je sais même pas ce que j'ai fait. Genre on discutait et en fait on était en train de prendre conscience tous les deux qu'on avait une relation qui était absolument plus qu'amicale sans se l'avouer. Ah oui, j'ai juste sorti une phrase un peu... Ouais, t'as juste débloqué le truc en mode, bon par contre, je sais plus ce que tu veux. Je sais plus, je sais que j'ai tourné la phrase, et je crois que je m'émole. Cette phrase, où ça va se dire ? Ou elle va me répondre un truc qui fait qu'on va plutôt être dans une relation de couple, ou elle va répondre, il y a un truc qui fait qu'on se dit d'accord, que ça sera juste à l'Igab. Ouais, ouais. Mais tu m'as dit un truc du genre, je t'ai dit ouais, tu venais à Paris, je t'ai dit mais en gros je te monopolise parce qu'il n'habitait plus en France, il était venu une semaine, et c'est cette semaine qui a tout changé vraiment, avant on était dans une démarche complètement innocente, et en fait on s'est vus du vendredi jusqu'au... Enfin ça a duré vraiment une semaine, et pendant les 4-5 premiers jours où il était là, on s'est vus H24, et donc moi je crois que je t'ai créé un truc du genre, je suis désolée de te monopoliser, vraiment on fait ta vie, genre t'as d'autres potes tu vois, et je crois que tu m'as dit un truc genre, non mais tu me forces en rien, au contraire ça me fait plaisir, et je sais pas quoi, et là on s'est dit bon, ok, et de là, voilà. Je sais plus quelle phrase exacte j'ai sorti, peut-être qu'un jour on rencontrera ma question. Oh putain mais il faut remonter loin, mais ça serait intéressant de le faire, c'est vrai. Ensuite, qui a dit je t'aime en premier ? Aucun souvenir. T'as un souvenir ? Pas du tout. Moi non plus. C'est bizarre, toi c'est toujours un truc qu'on se rappelle. Mais tu sais, je me rappelle même pas quand est-ce qu'on s'est dit je t'aime, moi non plus. Mais je pense que comme on s'était déjà dit je t'aime, en fait quand on était potes, on était potes au moment où, vous savez tout le monde, on était tous des gros lovers, on avait des skyblogs, des trucs avec des articles, on disait t'es ma vie, t'es machin, je pense, et j'en suis absolument sûre par contre, de t'avoir déjà dit un million de fois je t'aime. Mais comme je disais je t'aime à tout le monde, tu vois. Mais ça compte pas quoi. Enfin si ça comptait, parce qu'à ce moment là, enfin tu étais vraiment, tu comptais. Mais c'était pas je t'aime amoureux. Ouais. Du coup c'est peut-être pour ça que ça nous a pas marqué, je sais pas. Mais c'est trop bizarre, je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas non plus, mais je pense que ça a été assez rapide, mais alors qui ? Quand ? Alors là ? Aucune idée, ça serait intéressant aussi d'aller fouiller un peu, mais je pense qu'on ne retrouvera peut-être pas forcément, je sais pas quand on s'est dit. Est-ce que c'était en vrai ? Ou est-ce que c'était... Je ne sais pas. Au verre. Une question. Des traditions, des choses que vous ne faites que tous les deux. Des traditions ? Moi là, systématiquement, je pense que c'est des trucs un peu chelous. Tu vois, genre des trucs que... Tu ferais avec moi ou avec... Quand tu viens de twerker. Par exemple. Vous savez, je suis sûre que c'est le cas pour vous aussi, soit avec votre meilleur pote ou votre mec. Il y a des trucs, des mouvements de votre propre corps, ou de votre tête, ou des expressions, des trucs que vous ne faites que avec cette personne. Il n'y a que lui qui peut comprendre. Il n'y a que lui qui peut comprendre. Et ouais, toi en l'occurrence, c'est ça. On twerke par exemple, mais twerke d'une façon très particulière. Moi, je le twerke pas du tout. En fait, elle m'a dit qu'une fois, j'ai voulu twerker, parce qu'il y a un clip chelou à la télé, bref, les clips de nos jours. Et ça m'a fait rire. En fait, ça m'a fait rire. Ça m'a énervé en même temps de voir que ce soit autant démocratisé de twerker avec des filles, bref, en petites tenues, pour des gosses qui ont 12 ans. Et je me dis, imagine moi, je me fais faire ça. Et j'essaie de twerker. Sauf qu'elle m'a dit, mais Romane, il y a rien qui bouge. Mais il y avait, non si, il y avait tout qui bougeait sur tes pâtes. Tout souffle les fesses quoi. Enfin vraiment, c'est tout souffle. Et depuis tu fais ça ? Et depuis je fais ça, et c'est très drôle. Il y a quoi d'autre ? Il y a plein de petits trucs comme ça, des conneries. On a des crises de mordures. On a des crises de mordures, un truc qui, ça c'est spécifique, les crises de mordures parfois. Et on l'a aussi avec Sandro, Sandro qui est notre fils, c'est un petit bébé, parce que du coup, il vit dans le salon avec son tonton. Parce que si vous ne suivez pas la chaîne et que vous n'êtes pas abonné, c'est pas bien, abonnez-vous. Donc on a eu un enfant ensemble, donc vraiment l'histoire, goal de vie, je pense qu'il faudrait refaire une vidéo juste sur l'histoire et sur l'improbabilité d'histoire. Ouais, qu'il en est libre. Pour de vrai. Donc on a eu un enfant ensemble qui a trois mois maintenant, et ça nous fait la même chose avec lui. Vous savez, genre, tu sais quand t'as tellement envie de faire des bisous, des câlins à une personne, ça nous fait ça tout le temps, l'un envers l'autre. Et du coup, la première fois, j'ai la mordée, ou elle m'a mordée. Mais du coup, on a pris la crise de mordure. C'est un drôle de mordre pas parce qu'il va nous hurler dessus. Mais tu sais, tu as envie de le prendre et de le bouffer quoi. Et bah ça nous fait ça tout le temps. Voilà, ce genre de trucs. Après toi, tu fais ça qu'avec moi, moi je fais avec plein de gens. Ok ! Êtes-vous déjà parti en vacances ensemble ? Si oui, où ? Ah bah oui. On a fait New York, Cuba, Tunisie, des trucs en France. Mal. J'ai oublié un truc quand même important. On y a vécu trois mois. Et l'Australie ? C'est pas des vacances pour moi. Oui mais bon, en gros, est-ce qu'on est déjà parti à l'étranger ensemble ? On a quand même fait pas mal de trucs en feu du temps. Et ça aurait été chouette de faire plus, mais bon, avec le Covid, c'est compliqué. Pour manger au restaurant, comment va-t-il s'habiller ? Ça dépend du restaurant. Alors là, on va quand même s'habiller un peu plus sympa, on va dire. Ouais, sans faire des... Pas une grosse soirée machin. Non mais genre... Genre un petit t-shirt sympa avec une veste, une veste stylée, un jean stylé... Non mais tu dois dire comme moi, j'aime habiller, moi je dois dire comme toi. Alors, elle va mettre un string ficelle. Non, qu'est-ce que tu vas mettre ? Tu vas mettre souvent un pantalon noir, un peu comme ce que tu veux dire. Oui, complètement. En fait, il va ressembler souvent à ça, ce que vous voyez là maintenant. Oui, c'est archi vrai. Sauf le haut. Mettre un truc plus habillé, je pense. Parce que là, t'es toute nue, mais c'est pas grave. Et du rouge à lèvres, un pantalon noir un peu évasé, ou cintré évasé au pied. Ouais. Un sac à main. Avec une paire de basket. Et une paire de basket, mais souvent, ta paire de basket qui est pas trop niquée quoi. Genre les nouvelles baltes, des cendres ou tout comme ça. C'est vrai. En fait, simple, mais quand même un petit peu apprêté, ça va plus se jouer sur le make-up et la coiffure, je pense. Et toi, tu vas bien te coiffer, mettre ta barbe au top, ton bon parfum. Et puis c'est pareil, ça va être assez simple, mais élégant, genre avec un... T'es le roi des t-shirts basiques, genre un t-shirt noir, une veste, une veste, un pantalon. Pas un jean, un pantalon. Ouais, c'est vrai. Genre un pantalon un peu... Ou alors, tout en temps, je mets un jean. C'est plus rare. Parce que j'aime plus mes jeans, mais c'est pour ça. Mais c'est vrai, je mettais des jeans, c'est bien. Et puis tu vas mettre les baskets que tu ne mets pas souvent. Et il a genre une ou deux paires de baskets qui ne sort que pour des occasions. Des sanglots. Des sanglots, mais d'ailes blanches. Mais ouais, des trucs où, tu vois, il ne les met pas dans la vie de tous les jours. Du coup, quand il les ressort, c'est que quand il a envie de faire attention, il faut genre tu ferais ça en mode simple. Mais, on a quand même envie de se sentir un peu bien. Qu'est-ce qu'il ou elle apprendrait à boire au restaurant ? Du pain blanc, ou un moscoumule. J'en rêve. Ça fait un an que j'ai pas bu de... Plus d'un an que j'ai pas bu de cocktail avec la grossesse, l'allaitement et tout, mais je rêve d'un moscoumule. La vie d'alcool est dangereux pour la santé, mais c'est trop bon. Si vous ne connaissez pas ce cocktail et que vous buvez de l'alcool, goûtez, vous aimerez forcément. Ouais, grave. Et moi ? Toi, tu prendrais déjà pas forcément de l'alcool. Tu prends souvent de l'eau gazeuse, en vrai. Souvent, tu demandes une bouteille d'eau pétillante. Mais si tu devais... Tu prendrais aussi un verre... En vrai, on prendrait une bouteille de vin tous les deux, ou un pichet de vin à une moitié, une bouteille de vin tous les deux, et on buvrait la même chose. Voilà. Qu'est-ce qu'il ou elle pourrait manger tous les jours ? Toi ? Ouais. Attends, c'est pas la voisine. Ouais, c'est clair. J'ai un truc qui est bloqué là. J'arrive pas à sentir. Moi, d'abord, je vais dire pour toi, parce que moi, je le sais. J'arrête pas de glisser, je fais les deux mètres. Des putains de pâtes à la sauce... Non, tu m'as pas parce que je les mange. Oui, à cause de moi, parce que justement, je t'ai dit que tu les mangeais trop, sinon, c'est le seul truc que tu pouvais manger tous les jours, c'est des pâtes à la sauce tomate avec du thon. Non, le thon, c'était pas obligé. Mais les pâtes à la sauce tomate... Pâtes à la sauce tomate, avec du thon, ou une protéine animale, mais genre, c'est le truc. Et aujourd'hui, du coup, t'as plus trop de trucs, et du coup, on commande tout le temps, parce que tu... Du coup, tu stresses. Mais ouais, les pâtes, c'est ton... Les pâtes. Non, c'est vrai que moi, tu mets les pâtes en général, c'est que si tu me changes la recette de pâtes, je peux manger autant de pâtes que tu veux. Les pâtes au pesto, pâtes aux pâtes... Ouais, les pâtes. T'auras de la salade. Ouais, c'est vrai. On peut la salade tous les jours. C'est fun ! Super, on a une vie, vraiment. C'est vrai. Un jour, il apprendra qu'on mange du Omar. Ouais, ou pas. Pauvre Omar. C'est son surnom, Omar, en plus. Il parle de Mohan. Oui. Mon surnom, c'est Omar. Romane. Parce qu'à Tunisie, il ne savait pas dire Romane. Parce que Romane vivait en Tunisie. Pendant longtemps. Si jamais vous avez lu les infos. Et pourtant, je suis Tunisien, mais pourtant, c'est impossible de dire Romane. Alors, ils faisaient des trucs chelous. Et comme Omar, ça existe dans les prénoms arabes, du coup, il m'appelait Omar. Omar. Voilà. C'est pourquoi le Bédard, tu m'appelais comme ça. Oumad. Tu fais partie. La nourriture qu'il ou elle n'aime pas. Alors, toi, ce que tu n'aimes pas, c'est souvent les plats en sauce, les plats trop riches et tout. Genre, tu fais attention. Ou les plats avec trop de sel ou ce genre de truc. Genre, le mec est un peu healthy, tu vois. Donc, quand ce n'est pas un jour de shit meal, par exemple, où du coup, il va se lâcher. Il va faire gaffe. Genre, non, ça, il y a trop de ci, trop de cela, machin. T'es plus difficile à ce niveau-là. Pas de temps en termes de coups. Parce qu'en termes de coups, franchement, tu manges de tout. Tu manges de tout. Il n'y a pas un truc que tu n'aimes pas, tu crois. Un truc que je n'ai jamais écouté, c'est l'escargot. Oui, il me parle des trucs comme tout le monde. Genre, l'épice de grenouilles, escargot et tout, ce n'est pas des trucs fun. Mais dans les trucs communs, il n'y a pas un truc où tu dis non, ça, moi, je ne peux pas en manger. Franchement, tu n'es pas comme... Si, la cannelle. Oui, c'est une épice. Oui, les trucs à base de cannelle. Mais ce n'est pas un aliment en soi, c'est un... Ah, la cannelle, c'est une horreur. Toi, la coréenne. Oui, mais ce n'est pas un plat, c'est pareil. C'est le truc que tu n'aimes pas. Un plat que toi, les platades aux tomates. J'aime, mais ça m'a saoulée. Mais en rentrant d'Australie, on en a tellement mangé que je ne pouvais plus en manger. Un plat que tu ne peux pas manger du tout. Genre, les viandes grasses, les viandes de manière générale. Ah oui, c'est vrai que c'est du gras, toi. C'est du gras autour d'un truc. Oh, c'est ma phobie. Vous savez, les pièces de viande... Tu dis qu'elles mordent dedans et le plat, elles ne mordent pas. Ah oui, vraiment. Et après, tiens, mange-toi. Ah oui, ça, c'est insupportable. Il faut que je travaille là-dessus. Il y a un problème, c'est que quand elle coupe des trucs dans son assiette qu'elle ne veut pas, que ce soit mangeable ou pas, elle les prend. Elle les met dans mon assiette à moi. Ou ma mère aussi, je faisais ça, alors on ne pouvait plus. Mais excusez-moi, je crois que je suis la poubelle de table, mais elle les mangeait. Tu lui dis pourquoi ? Mais moi, je ne les mange pas, tes merdes. Mais tu sais pourquoi ? J'ai l'habitude parce que ma mère, elle m'a toujours dit qu'il fallait finir son assiette parce qu'en fait, on a une expression qui disait le pauvre ne viendra pas chercher dans ton assiette. Genre, si tu fais ça par gentillesse, évidemment que ce n'est pas le cas, mais personne n'ira prendre ce que tu vas acheter. Quand tu es enfant, tu n'as rien à foutre. C'est-à-dire que ma mère, elle ne voulait pas qu'on laisse un grain de riz dans l'assiette. En mode, elle disait un grain de riz, c'est un grain de riz et tu le manges, tu vois. Et depuis, du coup, parfois, elle finit nos assiettes. Genre, par exemple, quand j'en veux plus ou quand je n'aime pas ou machin, elle finissait. Même quand c'était des trucs que moi, je ne trouvais pas bons, tu vois. Et donc, du coup, je pense que j'ai pris l'habitude en me disant c'est que moi, je n'aime pas, mais quelqu'un peut aimer. Donc, du coup, vous êtes les deux personnes les plus proches de moi. Donc, bah, ouais. Et bah, tu vas faire ça avec son nom. Donc, j'espère qu'il ne fera pas ça avec moi parce que... Et bah, voilà. Tu ne vas sûrement pas avoir besoin de faire ça. À tout manger, je veux bien, mais alors pas mettre dans l'assiette de l'eau. Sa boisson préfète. Toi, c'est l'eau pétillante. Si on parle de boisson non-alcoolisée. Et toi, c'est la liste. Ouais. Voilà. Merci. Au revoir. J'ai soif du coup. Alors, tu fais du 42. Ouais, tu as du 38. Bah, du 38, 39 avec la grossesse. Du 39. Et moi, je veux faire du 40 au 42, parce qu'au 43, je n'ai jamais compris pourquoi. Oui, tu sais, tu as des pieds chelous. Genre, autant, parfois, tu peux mettre mes chaussures. Je sais, je ne comprends pas mes pieds. Et autant, parfois, tu es hyper serré dans les chaussures. Ça n'a aucun sens. Je ne comprends rien. Moi aussi, mais j'ai des potes. J'ai deux, trois potes avec qui c'est pareil. On fait du 42. Et on arrive à mettre des chaussures taille 40. Mais genre, quand tu mets tes pieds à côté de moi, on fait les mêmes pieds. C'est trop bizarre. Je ne comprends pas. Je te jure, on mettait des chaussures taille 40. Ah, elles sont plus larges. Ils ne sont pas larges mes pieds. Oui, mais pour un mec, quoi. J'ai des pieds forts, en plus. C'est n'importe quoi. Il a des pieds trans. De quelle couleur sont ses yeux ? Ils sont bleu azur, ses yeux. Moi aussi. Toi, ils sont bien fluos. Là, on a les yeux marrons. Mais c'est très bien, les yeux marrons. Super. Elles sont ses musiques favorites ? Moi, pour toi, je veux dire, tu es un grand fan de Booba. De Booba ? De Booba. Pour moi, c'est une poubelle, ce mec. C'est Timon et Booba. De Booba. T'aimes beaucoup Booba. C'est genre ton rappeur préféré, je pense. Ouais, mais c'est pas les musiques que j'écoute le plus, pourtant. Non, mais à l'époque, genre si dans ta vie, tu dois faire les... Ah, si je dois retenir un artiste qui m'a marqué dans la vie, c'est Booba. Il sort beaucoup de musique qu'il attend, donc je suis lassé. Ça fait 20 ans que j'écoute les mêmes choses. Booba et sinon, t'écoutes de tout, t'as pas trop de trucs. T'aimes pas trop les musiques commerciales à la base, mais t'as pas le choix avec moi. Moi, je... Ouais, ouais. Ça dépend lesquelles. Mais t'aimes pas les vieilles musiques françaises ? Non, ça par contre, c'est ma phobie. Genre, pour les parisiens et les parisiennes qui passent par là, le divan du monde, je pense que vous connaissez. À l'époque, on avait le droit de sortir. Genre, Romane, c'est sa phobie à peu. Ah, mais moi, je me suis cible là-dedans. Moi, je trouve ça trop drôle. On a fait une soirée là-dedans. J'ai tenu 5 minutes à l'intérieur de la boîte. Je me suis dit... Ça n'a rien à voir, vous avez notre meilleur live-plan. Il y avait un endroit, c'était une terrasse entre les trois salles, là. Où il y avait rien. Il y avait un palmier, il y avait un palmier et moi. Moi, j'étais trop contente. C'était une horreur. Je déteste les mêmes musiques françaises. Mais sinon, t'aimes tout sauf ça. J'aime beaucoup les réglés. Ah oui, bien sûr, je suis naufre. Wissin et Yandel, tout ça, c'est genre... Wissin et Yandel, il est bon bas pour moi. C'est vrai. Et Maluma. Maintenant, il y a plein de nouveaux. Oui, c'est vrai. Mais les musiques latines, de façon générale. Et toi, c'est la musique latine aussi. Et en plus, tu écoutes... Mais les mêmes musiques françaises, tu ne les écoutes pas tout seul. Non, je n'écoute pas tout seul. Mais tu écoutes le style de Love, c'est quoi ? C'est de la pop ? Love L.A.U.V. Si vous ne connaissez pas, allez checker sur YouTube, vous m'enmercierez. C'est genre mon chanteur. C'est quoi ? C'est de la pop ? Ouais, c'est de la pop, ouais. Et les musiques un peu... C'est des sad songs, tu vois ? Genre les musiques un peu... Ok, cliché de merde. Ok ! Les musiques tristes, quand t'es triste, écoutes encore plus tristes pour être encore plus triste. Putain ! Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Dites-le. Moi, je fais pareil, quand il fait beau que je suis bonne humeur. J'écoute des musiques de bonne humeur. Voilà. L'être humain. C'est séries préférées. Alors, il faut savoir que Roman ne regardait pas de séries avant qu'on se mette ensemble. J'en avais jamais vu. T'es un mec qui regarde beaucoup de films. Mais alors, par contre, les séries, genre... C'est chien. Ouais. En fait, ça m'énervait de regarder un peu. Et d'attendre après des mois ou des années pour regarder les films. Après, il y a Netflix où t'as plus vraiment besoin d'attendre. Et depuis, on a regardé des tonnes de séries ensemble. Je préfère des films quand même. Oui. Mais dans tes séries, les séries, je pense, qui t'ont juste marqué, celles qu'on a regardé... Enfin, voilà. Je pense que Viking... Ouais. Alors que bizarrement, mon frère, ça fait quand même 10 ans... Enfin, je sais pas, depuis combien de temps c'est sorti ce truc. Depuis le début, il me dit, regarde ça, tu vas kiffer. J'ai jamais osé regarder. Mais finalement, les séries, ça m'emmerde, ça m'emmerde, ça m'emmerde. Et en fait, t'as bien kiffé. Bah, il m'a fallu quand même 5 épisodes pour rentrer dedans. Oui. J'ai compris comment marche la série. Une fois que tu t'es attaché au personnage principal, t'as envie de suivre la série. Tant que le personnage principal t'intéresse pas, tu t'en fous et tu suis pas. C'est vrai. Vichy, il y en a une tonne, mais... Gotham, j'aimais bien aussi. Gotham, ouais. C'était la première saison. D'Art Deville aussi, t'aimais bien. D'Art Deville, c'était pas mal. C'était la première saison. Mais ouais, les trucs auxquels je pense vraiment, c'est Viking, Gotham, Mirio, je sais pas. Sabrina, c'était pas mal. Ah ouais, Sabrina, t'as bien. La dernière saison, c'est la même. Ouais, elle est hyper belle. Mais voilà, ce genre de série d'action, quoi, en gros. Ouais, moi, il me faut de l'action. Ouais, très bien. Toi, t'es arrivé comme moi, sauf qu'en plus. Moi, j'ai regardé des millions d'autres séries. Et en plus, t'as des trucs un peu d'amour. T'aimais bien You, un truc un peu psychologique. Ouais, ouais. Moi, j'aime tous les genres de séries, en vrai. Même les séries d'où. Qu'est-ce que il ou elle peut faire pendant des heures ? On peut le voir avec Sandro tous les deux. Oui, maintenant, on peut regarder Sandro pendant des heures. Mais toi, putain, la lumière, je suis désolée, la lumière se part en cacahuète, mais comme on n'est pas à la maison, on n'a pas d'éclairage. On n'a pas d'éclairage. Toi, qu'est-ce que tu peux faire pendant des heures ? Du sport. Du sport. Je sais ce que tu peux faire pendant des heures, putain. Jouer à ce fucking FIFA ou call-off ou connerie comme ça pendant des heures. Non, c'est une horreur. Pendant des heures, je ne peux que si je suis connecté avec votre ami. C'est faux. Il t'arrive de jouer à FIFA tout seul ? Genre, ah, j'ai un tournoi ce week-end, je ne peux pas ? Ouais, mais les tournois de champion, les gens les connaissent. Oh non, c'est insupportable. Je l'ai fait trois fois dans ma vie, les gens font ça tous les week-ends, je l'ai fait trois fois dans toute ma vie. Oh, c'est faux. J'ai un peu de temps à avoir vécu ça toute ma vongesse. Je l'ai fait trois fois. Dites-moi que je ne suis pas seule. Si votre mec ou votre meuf joue H24 à la Play ou à l'ordi ou quoi que ce soit... Bien joué, je vais rencontrer une femme sur FIFA. Ah, mais tu sais que c'est possible en plus, genre, de rencontrer une personne sur son jeu préféré, mais... En fait, ce n'est même pas pour ça, je m'en fous. Franchement, tu rencontrerais quelqu'un de revient en place. Non, mais je n'en fous. C'est insupportable. Pour les autres, c'est insupportable en fait. Mais ça, tu pourrais le faire pendant des heures. Ok. Pendant des jours. T'es moi. T'es moi des années. Mais... Toi, pendant des heures, tu peux regarder une série pendant des heures. Ouais. Alors que moi, ça me fait chier au bout de quelques épisodes. Ouais, moi, je peux rester la journée au lit à regarder une série sans m'arrêter. Ouais. Te balader pendant des heures. Ouais. Ça, tu sais faire. Tu sais faire. Ça, tu sais faire. Faire le ménage pendant des heures. Ça, tu ne sais pas faire. Non, ça, je ne sais pas faire. Même pendant dix minutes, tu ne sais pas faire. Ouais. Travailler pendant des heures. Ouais. Trop. Est-ce que du coup, il passe trop de temps à faire ? Après, c'est harmonieux. Bah oui. Le côté trop. Toi, trop, c'est la play. Genre, autant que tu peux le faire, mais c'est trop. C'est le seul truc pour moi qui est trop. Genre, vraiment. Bah, je pense que ça t'entends. Est-ce qu'on est en confinement ? Non, 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 arrête. Bref, on ne va pas partir sur le sujet parce qu'on va reprendre direct. Est-ce qu'il y a vraiment joué à la play ? Mais parce que tu n'avais pas de play, maman. Si, on avait une dans sa chaîne, j'ai joué. On n'avait pas de télé ? Si, il y a une petite télé. Comment ? Ah, après, tu l'as cassé parce que tu t'es énervé. Je n'ai plus pas énervé. Oui. Ah oui, pour l'anecdote, je lui ai fait une remarque un jour. Je rentrais du boulot et il jouait la play. Et je ne sais pas ce que je t'ai dit, ça t'a énervé. Il a jeté sa... Qu'est-ce que j'ai jeté la manette ? Il faut savoir qu'il ne s'énerve jamais. Et là, la Playstation, encore une fois, parce que ça fait exploser la cervelle des gens. Moi, j'avais passé une mauvaise journée, je crois. Peut-être. Et bien, il a jeté la manette sur ma télé. Non, mais c'est une vieille. Non, mais c'est une vieille. Précisant la télé, elle était vieille. Elle allait être jetée au départ. Non, pas du tout. Donc, soit il a jeté la truc, ça a cassé la télé, il n'a plus jamais joué à la play. Moi, ça m'allait très bien au final. Il faut que je t'énerve plus souvent. Il faut que tu casses la télé. Mais c'est vraiment ça cassait des écrans plein, ça faisait un peu... Oui, c'est un peu de savoir se canaliser. Mais oui, c'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais trop ? Tu travailles trop. Voilà. Quel est votre plus grand point commun ? D'être senti. Ah oui, moi, je n'aurais pas dit ça. D'être gros. D'être gros. Non, moi, j'aurais dit notre vision. Ah oui. Au sens large. Mais c'est quand même moi qui t'ai implanté un truc dans la tête. Super, ça fait grave. Non, mais c'est horrible. Surtout, ça fait genre grave, tu le manipules. C'est rigolo. Non, tu m'as mis en lumière des trucs que j'avais déjà en tête. Parce que justement, je pense que, après tout ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est impossible que tu mettes des trucs dans la tête. Tu m'as juste fait me poser avec moi-même, tu vois. Oui. Et en fait, on a vachement la même vision sur pas mal de trucs. Et quand on l'a pas, c'est pas un problème du jeu, tu vois. C'est sûr qu'on a un truc. Ouais. Sur l'éducation. Ouais, c'est vrai. Vous savez, ça c'est nouveau, on le découvre. Ouais, bah oui. C'est impressionnant. Ouais. C'est vrai. Parce qu'on n'avait jamais parlé que tout ça d'accord, c'est pas tout cas. Ouais. Voilà. Et comme beaucoup de choses dans la vie, on a quand même vachement des idées qui vont dans le même sens. Et quand elles ne vont pas dans le même sens, elles sont complémentaires. Elles sont pas opposées. Mais même si elles sont opposées, c'est jamais opposé dans les phases, c'est-à-dire que c'est jamais un frein. Au contraire, ça nous aide à nous nourrir, je trouve, de pas mal, tu vois, d'avoir ton avis sur des trucs sur lesquels je suis pas d'accord ou machin. Ça nous aide à avancer. À grandir. Il y a toujours plus grande différence. La manière de gérer le conflit. Ah ouais. Ah oui. Ça, c'est une vraie différence. Très bien trouvée. Même si maintenant, il n'y a plus trop de conflits dans nos pays. Ouais, il n'y a pas. Mais on sait comment quand même on réagit sur les moyens. Et on est hyper différents là-dessus. Genre, toi, t'es hyper dans la discussion, t'es calme, t'es machin. Et moi, à la base, j'étais, je suis toujours quand même vachement dans... Il faut que ça sorte tout de suite et ça sort souvent de la mauvaise façon. Ah ouais, ça va. Soit ça ne sort pas et je vais m'enfermer et je ne vais pas parler dans trois jours. Ça sort de pire. C'est très brusquant. Soit je vais m'énerver, je vais crier, je vais dire des mauvaises choses. Et toi, ça ne te supporte pas et toi, t'es vraiment calme. Ouais, ça me rend ouf. Quelques fois, on s'est embrouillé. La pire fois, c'est quand t'as rien dit. On s'est énervé, ça a duré 30 secondes. Je ne sais même pas pourquoi on s'est énervé. Ça a duré 30 secondes. Tu t'es vexé genre, t'as mis ton casque et t'es resté à la maison. T'as rien dit pendant une heure. Et après, j'ai voulu te parler. T'as ouvert la porte, t'es partie. Ouais, j'ai besoin de me balader. Il pleuvait, il faisait froid, il était 22h. J'ai dit, mais il est correctement malade. Ah ouais, mais c'était pour pas de crier dessus. Mais je suis parti te chercher. Ouais, c'est vrai. Et je t'ai croisé, tu m'as battu avec quelqu'un. C'est vrai. Mais ça, c'était dans une... En plus, c'était une période de magie où il... Ah putain, ça m'allait pas. Ah oui. Mais tu vois, c'était pour pas de crier dessus, donc c'était bien. Tu vois, c'était un... J'avais envie de t'éclater. C'est sympa. C'était une bonne démarche de ma part pourtant. Mais voilà, la plus grande différence, sinon je sais pas... Moi je trouve que gueuler ça ne sert à rien. Ouais, t'es plus intelligent là-dessus. Et sinon, les autres grandes différences, on en a forcément plein. Ouais, mais la plus grande, c'est ça. Ta plus grande qualité. Ah ouais, c'est marrant, on en parlait au resto le jour. Toi, ta plus grande qualité, c'est ta gentillesse. Ok. Mais en fait non, ça c'est un peu bateau. C'est vrai, mais ouais, ça peut être un défaut. C'est ta capacité à réfléchir, à raisonner toutes les situations, à réfléchir sans avoir besoin de temps de réflexion. Genre sa capacité à analyser toutes les... Je sais pas si c'est hyper clair, je sais pas si c'est un mot pour ça d'ailleurs, dites-moi. Mais par exemple, il y a une situation, peu importe le type de situation et peu importe ce que ça implique, tu vas être capable de prendre une décision qui est raisonnée tout le temps. Même comme ça, du tac au tac, de dire même si c'est pour faire à manger ou... Sauf pour faire à manger ou pour choisir ton menu ou là tu le mets 15 heures. Moi parce que quand j'y vais à l'instinct comme ça là... C'est toujours le bon choix. Quand je réfléchis, c'est toujours une connerie. Ouais, c'est vrai. Tu as une capacité à raisonner hyper vite et à analyser pas mal de situations d'un coup. Et tu sais pourquoi ? Parce que de base, je fais très attention aux détails. Et tout le temps. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, avant qu'on se pose la question de la situation qui se passe, moi inconsciemment depuis le début, je regarde tous les détails, donc j'ai déjà analysé des trucs. Ouais, donc t'as déjà commencé à analyser... La plus loin de qualité avec toi ? Oui. La persévérance. Ok. Voilà, on se rappelle. Merci ! Même moi je sais pas trop ce que ça a envie. Le fait de jamais vouloir lâcher rien, ni tes idées, ni tes combats, ni ton travail, enfin... T'as envie de faire un truc, tu vas jamais le lâcher, peu importe ce qu'il va se passer. Ouais. Tu dois travailler, tu dois faire ton truc alors que c'est même pas important. Tu vas prendre sans drôle le besoin à manger, l'épiler en même temps, te faire ton truc, faire ton travail en même temps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. That, c'est valide pour enrichir. Donc tu veux pas lâcher. Et pendant, parfois, c'est moi qui ai obligé de t'arrêter. Réalisé. Justement, quel est ton pire défaut, quoi ton pire défaut ? Avec moi, spécifiquement. De manière générale, c'est ta gentillesse qui se transforme en défaut. Genre, en gros, t'es parfois un peu la bonne poire quand même. Et sinon, avec moi, c'est ton côté un peu autoritaire. Que t'as que avec moi, presque que avec moi. Avec ton frère aussi. La mère. Et ta mère. Et genre proche de moi. Et genre très 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 proche genre. Ouais, t'es autoritaire. Ton chien. R.I.P. On racontera cette histoire une autre fois. Non, t'es très autoritaire et ça c'est très cher. En plus, moi je ne supporte pas ça. Tu vois, de manière générale. Alors, j'ai beaucoup de mal avec ça, ouais. C'est vrai. Mais toi, c'est que parfois, tu réfléchis pas à faire des trucs qui semblent. Et toi, en fait, t'es conne. Non, non, non. C'est pas vrai. C'est que parfois, tu ne réfléchis pas. Genre, non. C'est pas que tu réfléchis pas. Parfois, tu réfléchis tellement à des trucs. Ou à certaines choses que t'es pas concentré sur des trucs toutes simples. Ouais. Genre, quand je te dis, Karine, on a une seule machine ici. On est quatre à vivre ici. J'ai fait une machine de serviette, de douche. Ouais. Quand tu as fini de te doucher, mets les droites étendées pour qu'elle sèche et qu'elle ne ne coule pas au bout de deux jours. Je viens, deux heures après qu'elle soit douchée. Il y a trois serviettes en boule dans le dressing. Mais ça, c'est parce que je n'écoute pas. Oui. En fait, c'est ça. T'es concentré sur d'autres trucs, mais tu n'écoutes pas. Ça, oui. Et ça, ça m'en ouvre. Je me dis, mais c'est pas possible. Je l'ai dit il y a une heure. Elle l'a pas fait. Et moi, je ne me souviendrai même pas que tu me l'aies dit. Ouais, je sais. En fait, je choisis ce que j'en sais. Ça me fait chier, en fait. T'entends ce que tu veux entendre. Ouais, exactement. Le reste... En plus, tu me réponds, tu me dis oui, oui, ok. Et... Mais tu vois, je serais incapable de me rappeler que je t'ai dit oui, oui, ok. Ouais, ouais, je sais. Son plus grand rêve. Je sais pas si tu trouves, je suis d'accord, je suis chaud. Je sais pas ce que c'est, moi. Mon grand rêve, si j'essaie. C'est quoi ? C'est de racheter la BMW de ton père à Tunis. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est un rêve à court terme, mais ouais, c'est vrai. Mais c'est un rêve. Ouais, ouais, c'est un rêve pas. Le plus grand rêve, c'est d'où les règles sont en euros. Ouais. Non, ta paire, ta paire, ouais. Si, en fait, je sais pas, parce que j'ai pas un rêve. Genre, ça, ça ferait partie de mes rêves, genre, de pouvoir faire découvrir le monde à mon fils, c'est clair, bon. Genre, mais c'est pas un rêve parce que je sais que j'ai le vert. Voilà, donc, on a déblatéré, je sais pas combien de minutes de conneries. Peut-être un peu trop. J'espère que cette vidéo vous aura diverti. Je serais curieuse d'avoir un petit pouce bleu si c'est le cas. Moi, j'adore ces formats à l'ancienne où on se pose et on parle vraiment. Et le YouTube d'avant, c'était le best YouTube ever. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi. Sauf pour les jeunes. Oui, sauf pour les jeunes. Genre, on est vieux. Sauf pour les moins de 18 ou les moins de 20 qui ne doivent même pas savoir de quoi je parle. Pour le reste, vous savez. On se sait. TMZ essaye. Lachincom, je te rends double. Si vous avez la ref aussi, n'hésitez pas. Un jour, je vous partagerai mes articles de blog. On vous laisse. On vous retrouve, je vous retrouve moi, toute seule, je pense, dans une prochaine vidéo. Et nous, nos vidéos de sport. Ah oui, bonne idée. Je viens de te l'annoncer. Voilà, très bien. Merci. Au revoir. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo du coup. Ciao. Je ne sais pas. – Sous-titrage FR 2021